Bonjour et bienvenue ! Vous suivez la revue de presse d'Olafrica. Sénégal, Assemblée Nationale Une rentrée parlementaire marquée par la division du groupe d'opposition, Yehui Ascani. Rentrée parlementaire le samedi 14 octobre au Sénégal avec l'ouverture de la session ordinaire unique de l'année 2023 2023, l'occasion de refaire le bureau de l'Assemblée Nationale où s'est actée une session du groupe parlementaire de la coalition de l'opposition, Yehui Ascani, notamment dirigée par le PASTEF d'Ousmane Sonko avec le départ des députés du mouvement Tahaou Sénégal de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sade, Tours et Réphi. RDC et Ouganda Suppression des visas d'entrée dans les deux pays La République démocratique du Congo et l'Ouganda ont décidé samedi, à la huitième session ordinaire de la Grande Commission mixte tenue à Kinshasa, la suppression des visas d'entrée sur leur territoire pour favoriser la libre circulation des personnes. A-t-on appris de sources officielles ? Parmi les résolutions de cette huitième session ordinaire de la Grande Commission mixte entre la RDC et l'Ouganda, nous notons celle de la suppression des droits de visa en vue de favoriser la libre circulation des personnes pour les biens communs de nos deux peuples qui n'ont que besoin des fins et de la paix, a déclaré le ministre de l'État, ministre de l'intégration régionale, Antipa Bouza Niamouizi, source ACV. Burkina Faso Hommage à Thomas Sankara Aller au-delà des symboles Le Burkina Faso a célébré, le 15 octobre dernier, le 36e anniversaire du renversement du Conseil national de la Révolution et de la disparition de son leader, le capitaine Thomas Sankara. Jusqu'au coup d'État qui lui a été fatal, le 15 octobre 1987, l'iconoclaste, président révolutionnaire, était au cœur de toutes les batailles pour la destruction du système colonial et un soldat infatigable dans la lutte pour l'émancipation des masses. Source, le pays Maroc Marche de solidarité à Rabat avec le peuple palestinien Une marche de solidarité avec le peuple palestinien a été organisée dimanche à Rabat suite à la détérioration de la situation au déclenchement d'actions militaires dans la bande de Gaza. Au cours de cette marche, les participants ont exprimé l'attachement du peuple marocain à la défense de la cause palestinienne et des droits légitimes et justes du peuple palestinien. Source, Maghreb Arabe Presse Congo, Kinshasa Environ 40 morts après le naufrage d'une balénière à Mandaka Le bilan provisoire d'un naufrage, qui s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi 14 octobre, au large de la ville de Mandaka, fait état d'environ 40 morts et plusieurs disparaît. Le HB Mapamboli, l'embarcation en bois qui a coulé, se rendait à Bolombassan. Elle a été partiellement remontée afin de faciliter les recherches de nombreux corps encore enfouis sous les eaux du fleuve Congo. Source, Radio Okapi Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada